Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mode. Ça faisait super longtemps que je ne vous en avais plus fait et l'une d'entre vous me demandait quelles étaient mes vestes favorites et je me suis dit c'est parfait. Je vais vous montrer mes vestes favorites et la sélection a été super courte parce que je savais directement ce que j'aimais et ce que je voulais vous montrer absolument. Donc on va commencer avec ma toute première veste, celle à laquelle je vais penser directement sans hésiter et sans laquelle je ne peux quasiment pas vivre, c'est mon perfecto. Donc le voici, c'est un perfecto de chez Topshop, voilà, qui en plus a une valeur sentimentale pour moi parce que c'est un cadeau de Noël de mon petit frère Jean-Claude et vous savez quand vous avez le petit frère qui n'a jamais d'argent, qui offre toujours un dessin ou une petite bricole, ben bref, voilà, quand ce petit frère vous offre quelque chose qu'au final vous pouvez vraiment utiliser, que vous pouvez vraiment aimer ou du moins avec lequel vous pouvez commencer à faire quelque chose, ben vous êtes super content et c'est le cas avec ce perfecto, j'étais trop 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 contente quand Jean-Claude me l'a offerte. Elle a la coupe totalement standard en fait et il n'y a pas de détails trop imposés dessus. Il y a juste une fermeture éclair sur les manches, vous avez une zipette sur le côté, pas au milieu en fait et c'est tout, il n'y a pas de détails dans le dos etc. La seule chose c'est qu'elle vient avec une fourrure par dessus, donc en hiver on peut encore la porter c'est quelque chose que je mettrais rarement, j'aime bien la porter telle qu'elle et le cuir est super épais, c'est quelque chose que vous pouvez porter en mi-saison un soir d'été quand il commence vraiment à se rafraîchir, vous pouvez aussi le porter et je trouve que cette veste est juste parfaite. Je suis absolument fan de cette veste, elle va avec tout, que ce soit une robe, que ce soit un jean que ce soit une jupe ou une chemise ou un pull, franchement vous pouvez la porter avec tout et c'est une des raisons pour laquelle je la choisis toujours quand je suis en manque d'inspiration ou quand je ne sais pas quoi, mettre mon perfecto me suit partout et voilà. Au moins je suis sûre, c'est noir, ça va avec tout et le cuir, mais je pense que c'est du simili-cuir je ne suis pas 100% sûre et il n'est pas trop brillant non plus. En fait ce n'est pas le cuir qui brille de mille feux et du coup vous avez l'impression d'attirer toute l'attention sur la veste mais au contraire non, ça reste sobre et simple du coup vous pouvez l'associer avec tout et n'importe quoi. Ma deuxième veste est aussi un grand classique, il s'agit de la veste en jean et celle-ci je ne peux malheureusement pas la porter à toutes les saisons en fait parce qu'elle a un petit col en fourrure mais que j'adore en fait, que je trouve juste magnifique. La deuxième veste en jean que j'ai, la première je l'aime un peu moins parce que le jean n'est pas exactement comme j'aime, là c'est le jean parfait en fait. La veste vient de chez Mango que j'avais acheté l'année dernière et que je n'ai jamais regretté au final. Bon la seule chose c'est vraiment que je peux vraiment la porter seulement quand il fait moche et pas beau, bon c'est pas grave. Du coup ça me donne une raison de m'acheter une autre veste en jean mais avec la même texture de jean. J'aime bien quand c'est bleu mais pas trop bleu non plus et qu'il y a un effet délavé brun mais pas blanc en fait et c'est exactement ce qu'elle a cette veste, je trouve qu'elle est juste magnifique, elle n'a pas de détails non plus, elle est vraiment simple. Mes vestes classiques type aussi, veste perfecto, j'aime bien quand c'est simple et sobre et qu'il n'y a pas trop de détails parce que du coup je peux vraiment l'associer avec tout aussi et là j'aime bien parce que du coup je peux le porter avec beaucoup de blanc ou tout simplement avec une tenue toute en jean ou avec que du noir, enfin bon voilà c'est une des variantes, je ne m'aventure pas dans les coloris trop marqués, j'essaye de toujours rester dans l'esprit bleu ou totalement jean, bleu marine, blanc, voilà c'est un peu le style que je favorise avec cette veste et quand je fais un look total jean, j'essaye aussi d'avoir un bleu de jean qui est assez similaire à celui-là pour qu'il n'y ait pas trop de casse au niveau de l'harmonie du jean. Cette veste ou plutôt manteau ou plutôt trench fait partie de mes nouvelles acquisitions, je ne sais pas comment qualifier, c'est une veste pour moi parce qu'elle n'est pas épaisse et ce n'est pas du coup un manteau pour moi, ni vraiment un trench parce qu'un trench c'est une forme bien spéciale, du coup pour moi c'est une veste en fait qui vient de chez And Other Stories que j'ai acheté très récemment parce qu'on était en période de mi-saison et j'avais envie de quelque chose de long. J'avais passé tout l'hiver avec un manteau très long et lorsque le printemps, le printemps est venu, j'avais envie de quelque chose qui reste dans le même esprit très long parce qu'il ne faisait pas très beau et je trouvais aussi que les vestes longues comme ça pouvaient donner un effet très élégant à une tenue parce qu'en plus vous pouvez la cintrer, vous avez une fermeture ou plutôt une sorte de ceinture à l'arrière pour cintrer et je trouve que cette veste quand vous la fermez en mode cintrée ça donne un effet ultra élégant mais élégant, chic, classe et moderne. surtout parce que c'est une coupe pas comme toutes les coupes en fait, elle est à quelque chose de particulier, je ne saurais pas vous le dire, je trouve que vous voyez un peu cette classe scandinave en fait, j'appellerais plutôt comme ça, c'est un style très scandinave, très cos, And Other Stories bien particulier. quelle autre marque dire, peut-être monkey encore, voilà, c'est un peu dans cet esprit là, peu de forme mais quelque chose de féminin, quelque chose de délicat et c'est tout en finesse en fait. Je l'apporte aussi à toutes les sauces que ce soit avec des baskets, avec des talons, avec une robe, avec un pantalon, vraiment je mets tout avec et c'est ça qui est cool parce que du coup vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination avec ce type de veste très longue parce que si vous la fermez ça fait robe, cachée, etc. Si vous la laissez ouverte, vous pouvez faire limite un look très street et donner un côté élégant quand même au look street et urbain. Ma dernière veste est ce que je vais appeler plutôt un classique de Coco Dolls parce que je l'ai eu grâce à ma chaîne et c'est une veste que je crois ne jetterai jamais, jamais dans ma vie. C'est celle-ci. Ceux qui connaissent ma chaîne ou qui ont déjà vu plusieurs vidéos de moi ou qui me suivent depuis un moment la connaissent et c'est une que vous aimez beaucoup, vous me demandez souvent où je l'ai vue, etc. En fait c'est Sakina sur Youtube et sur Facebook qui me l'avait offerte lors du salon Ria il y a maintenant plus de deux ans. En tout cas elle me l'avait offerte et elle le vendait aussi sur sa boutique Facebook. Par contre c'est une veste sur demande du coup je ne sais pas si vous pouvez la retrouver, si elle va la commander. Je laisserai en fait ses contacts dans la barre d'infos si jamais elle peut encore l'avoir. Moi j'ai tout simplement adoré cette veste, elle est magnifique, elle est haute en couleur. Pourtant à mes débuts j'étais pas celle qui portait le plus de couleurs. Vous avez vu en fait que j'ai fait des progrès. Est-ce que quelqu'un peut dire dans les commentaires que j'ai fait des progrès niveau couleur ? J'ai arrêté de porter que du noir tout le temps, tout le temps. Pourtant j'adore et j'aime toujours encore le noir mais j'incorpore quelques couleurs et cette veste faisait partie des premières pièces à couleur que j'ai incorporé dans ma garde-robe et que j'ai porté beaucoup en fait sur ma chaîne. J'ai une affection vraiment pour cette veste parce qu'elle rappelle mon parcours un peu sur Youtube, sur ce que je fais ici. Bref ça me rappelle Youtube, ça me rappelle de Coco Dolls et c'est une des raisons pour laquelle c'est une de mes vestes préférées. Je ne la porte pas très souvent au final non plus mais dès que je peux, dès que je sens que j'ai envie de quelque chose de sympa, j'opte pour ça. Quelque chose d'original aussi surtout parce qu'on ne peut pas la trouver partout non plus, on peut rarement trouver une similaire. Elle est bien coupée, c'est un blazer, veste en fait. Elle est nickel, vraiment nickel. Et quand je la porte aussi j'essaie d'avoir une tenue unie et de mettre l'accent vraiment sur la veste et d'attirer toute l'attention sur cette veste parce qu'elle vaut vraiment, vraiment le coup. Et voilà, c'était mes vestes préférées. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez le plus ou si vous aimez toutes, tant mieux. Et si vous avez aimé la vidéo bien sûr, n'hésitez pas à me donner un thumbs up comme ça, je le sais. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. A très vite. Bye. Sous-titrage ST' 501